C'est un manoir qui date de la fin du XVIe siècle et qui a été construit sur les bases de quelque chose qui existait déjà, dont on retrouve les traces au XIVe. Propriété familiale, depuis les années 80, cette ancienne ferme a retrouvé aujourd'hui son apparence d'origine, celle d'un manoir de caractère, d'architecture défensive aux nombreuses meurtrières. On a voulu restaurer le manoir avec les matériaux qui étaient les matériaux d'origine. Donc on a enlevé beaucoup de ciment et on a utilisé du sable local, des pierres locales et toutes les techniques, grâce aux artisans qui sont venus ici et auxquels on tient vraiment à rendre hommage aussi. Même souci d'authenticité à l'intérieur. Donc là, Céline, à l'intérieur aussi, on voit, il y a le souci de conserver les choses dans leur juin. Voilà, ici vous pouvez voir par exemple que la cheminée a été restaurée, mais en préservant quand même toute l'histoire de cette pièce qui est la plus ancienne de la maison. Et donc les jambages ont été laissés dans leurs yeux. Fort de 700 pages de documents et recherches historiques sur leur manoir, Céline et son mari Nicolas n'ont pas hésité à déconstruire pour mieux reconstruire. On s'est basé sur l'étude faite sur la maison pour remettre la porte à sa place d'origine. Donc ici, cette porte a été complètement recréée. Et puis on a recréé cette grande fenêtre avec une menuiserie de style 16e avec du vitrail, ce qui correspond à ce qu'on faisait à l'époque. Point fort de la visite, les doux vents en eau peuplées de carpes qui enserrent le bâtiment. Elles témoignent d'une volonté de restaurer plus qu'un patrimoine, tout un biotope. C'est aussi un lieu où on peut observer des martins pêcheurs, où les animaux viennent boire. Donc il y a aussi la visite des blaireaux, des sangliers, suivant les moments de l'année. Et puis il y a aussi tout un écosystème qui permet aux hirondelles de revenir. Et les visiteurs aussi reviennent chaque année découvrir le manoir de la Favry, aux journées du patrimoine et tout l'été sur réservation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...